bonsoir bonsoir chacun donc on va prier pour déjà juste commencer pour l'introduction seigneur dieu merci en tout cas pour cette liberté qu'on a d'être dans ta présence l'état de notre coeur seigneur c'est toi qui le connais mais en tout cas on a besoin de toi qu'on ne réalise pas ou plus ou moins et à ce que l'on recherche ce n'est à ta présence merci de nous guider de nous nous instruire et de moi aussi à être clair dans ta parole seigneur jésus à transmettre ce que tu as à transmettre à l'église par cette pensée seigneur et merci de préparer de bénir aussi le message tout à l'heure déjà par pasteur yon merci de bénir chaque fois et sort de l'église dans sa cassidi aussi qui était hospitalisé les collègues aussi amis de des planchons on te les confie seigneur jésus et chacun aussi là où il se trouve seigneur merci de bénir didier aussi amen donc juste dans le psaume 37 verset 4 psaume 37 verset 4 c'est un passage que j'ai aimé dès les débuts de ma conversion déjà et qui m'avait beaucoup encouragé et qui m'avait beaucoup touché aussi personnellement après on a certains versets qui peuvent nous toucher plus ou moins là celui-là oui le psaume entier mais ce passage là qui dit fais tes délices de l'éternel et il te donnera les demandes de ton coeur ou ce que ton coeur désire il ya plusieurs versions il ya un verset qui est un petit peu équivalent dans le psaume 20 verset 5 nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre dieu l'éternel exaucera tous tes voeux la différence c'est que il y en a un qui est plus individuel et l'autre qui aussi collectif mais dans les deux cas ces passages parlent de communion aussi et quand on sait ce passage en tout cas est un défi si on réalise bien un petit peu si on s'arrête et quand on lit la parole de dieu c'est bien de s'arrêter des fois même dans les psaumes il ya des pauses pour méditer et quand il est dit c'était délices de l'éternel pour moi c'est ça peut être une quelque chose de bizarre pour quelqu'un qui n'est pas sauvé comment peut-on avoir un plaisir faire des délices de celui qui dieu surtout dans nos pays notre pays en france et en occident c'est dieu c'est même que quand on prononce le nom de dieu déjà c'est bizarre alors imaginons mais là ici il s'agit de quelqu'un qui a une relation d'intimité avec son dieu et fait des délices de l'éternel et il te donnera les demandes de ton coeur et ça c'est quelque chose qui est encore plus fort je dirais c'est oser comme passage si on aurait si on réfléchit bien c'est vraiment oser et d'autant plus que ce passage dans le cadre de la loi à une époque très lointaine mais dans les temps de la loi des dix commandements comment est-ce possible que les demandes de mon coeur puissent être réalisés comment c'est possible quand on sait ce qu'est le coeur humain quand on connaît même non croyant chrétien sauvé par grâce ce qu'est le coeur humain est vraiment tordu le coeur humain et moi je trouve c'est un passage extraordinaire qui peut nous parler de communion mais aussi de liberté et on va le voir ici de la joie aussi de sa présence ça parle de la grâce de dieu aussi si on dit c'est quoi les désirs de la du coeur si on se cantonne à au naturel la chair aimerait faire c'est bien faire ses délices de quelque chose et on sait ce que ça donne ça donne le péché ça peut amener au péché ça peut être des choses quand même le coeur humain et là il ya de tout elle aimerait que ses voeux soient exaucés la chair la nature humaine bonheur argent c'est tout ce qu'on peut désire en aimant bien notre petite lampe d'aladin si dieu était comme ça fait ce que mon coeur désire j'aimerais ceci j'aimerais la richesse j'aimerais du travail j'aimerais avoir ceci ça peut être une convoitise tout ça même si certaines choses peut être normal bien bien séante pas toujours le coeur humain soit c'est moral soit c'est immoral dans les deux cas mais ça ne correspond pas à la volonté de dieu mais ici ce passage parle d'une chose c'est un homme une femme qui est en phase avec la volonté de dieu qui est en phase avec le coeur de dieu ça s'appelle la communion les deux se comprennent comment est-ce possible que dieu puisse satisfaire les désirs du coeur humain si ce n'est que ce coeur humain était travaillé touché transformé par dieu pour qu'il comprenne quelle est sa volonté qu'il accepte et que ses demandes soient en corrélation avec la volonté de dieu avec sa volonté il faut vraiment une transformation et c'est pour ça que j'appelle ça c'est un effet de la grâce de dieu déjà cette époque là ça nous parle donc de la communion entre un croyant et son dieu quelqu'un qui le connaît quelqu'un qui a fait sa découverte mais aussi ça passe de cette liberté dont il est parlé dans l'épître aux galates chapitre 5 c'est pour la liberté que christ nous a franchi jésus avant avait dit la vérité voudra vous rendre libre et quand on regarde ce qui est marqué dans ce passage de verset 4 de psaume 37 c'est quoi les délices quand on regarde le mot hébreu ça parle de d'habitude prise si on regarde bien le mot de bonnes habitudes qui sont prises à avoir une relation avec agréable avec dieu et c'est quoi les bonnes habitudes et bien ce de découvrir et de se nourrir de cette vérité qui est la parole de dieu tout simplement si le croyant prend la peine de se poser devant dieu d'avoir des bonnes habitudes et tous les jours de découvrir combien il est agréable de connaître dieu de le connaître dans son intimité de vivre avec lui et de pratiquer sa parole aussi eh bien on va être bénéfice cette transformation il faut être bien sûr née de nouveau regardez ce passage et plusieurs passages que on peut correspondre avec les faire mieux comprendre dans le nouveau testament il est toujours bon de faire le lien entre ancien nouveau testament bien sûr le plaisir de dieu dieu un plaisir avec nous philippiens de 12 et verset 13 car c'est dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir c'est le plaisir de dieu de toucher nos coeurs de le transformer de le nourrir afin que ils produisent en nous un vouloir une volonté pour dans le faire aussi ça c'est l'oeuvre de dieu c'est un homme de grâce qui nous sauve et qui en plus fait de nous des gens capables de faire la volonté de dieu et de d'avoir et que nous ayons cette volonté aussi c'est une corrélation je me souviens aussi que pastor texte avait parlé de la communion dans une prédication il avait dit une définition qui m'a semblé intéressante c'est que le libre arbitre il ya un choix du croyant rejoint le libre arbitre de dieu les deux sont en phase et ça c'est extraordinaire il a fallu la croix pour ça regardez ce qu'il est dit encore un genre 3 verset 9 quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de dieu cette grâce reçue il appelle la semence de dieu cette vie éternelle cette vie surnaturelle il appelle la semence de dieu qui en nous demeure en lui il ne peut pécher parce qu'il est né de dieu incroyable c'est surnaturel ça comment peut-on imaginer nous croyant parce que ça nous aurait pas de péché oui mais là on est placé dans un absolu c'est à dire cette nature qui nous a nouvelle nature que nous avons ne pêche pas c'est pas c'est pas celle-là qui nous a que nous avons obtenu en christ c'est l'ancienne et bien sûr l'enjeu pour nous c'est de laisser cette vie qui est en nous cette puissance qui est en nous que nous avons reçu par le saint esprit et que l'on a reçu pour l'éternité de la laisser agir en nous cette puissance afin de ne pas pécher regardez ce qu'il dit après aussi il s'agit de travail de notre coeur dans cet épître de gens ça commence par et nous avons connu l'amour de dieu c'est ça qui nous motive cet amour et qui nous travaillent petits enfants verset 18 n'aimant pas en parole et avec la langue seulement mais en action et en vérité parlant nous connaîtrons que nous sommes de la vérité nous rassurons nos coeurs devant lui car si notre coeur nous condamne d'anne pardon dieu est plus grand que notre coeur il connaît toutes choses savez c'est des fois la conscience joue on n'est pas toujours en phase avec dieu et des fois même on pourrait se demander est ce que je suis condamnable condamné suivant les circonstances je me sens pas bien c'est parce qu'il vient de l'esprit d'abord qui vient ça en premier c'est c'est la chair qui vient en premier après c'est ce qui est de l'esprit dit l'apôtre paul et ici en fait on pourrait se demander si on est vraiment en phase avec dieu non mais ça il ya un passage qui dit quand l'apôtre paul part d'apporter l'évangile aux non-croyants que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de christ mais si on est dans une démarche d'obéissance à sa parole et ben j'ai une mauvaise pensée je la rends captive à l'obéissance de dieu elle n'est pas selon la volonté de dieu elle n'est pas selon la parole j'ai le pouvoir par le saint-esprit de la mettre sous clé de la mettre en prison et ainsi je je laisse les pensées de dieu agir à mon coeur bien aimé si notre coeur ne nous condamne pas par contre dans le même cas il ya cette communion quoi que soit que nous demandions nous leur recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable donc là il s'agit de quelqu'un qui vit cette communion et qui aucune qu'une assurance parce qu'il est il regarde à l'espérance devant lui et il sait qu'il est en paix avec dieu il sait qu'il est dans une relation agréable en lui est agréable et ma est ce que je choisis de faire est agréable à dieu aussi et c'est agréable pour lui la communion dans le corps ensuite il y a un autre psaume qui parle de la communion aussi collective psaume 133 on le connaît bien il est intéressant parce qu'il parle de comment ça se fait voici oh qu'il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements et ici c'est quand même incroyable aussi autant on peut se méfier de notre coeur humain et se laisser soumettre à l'oeuvre merveilleuse de dieu pour quoi on soit en phase avec dieu en communion autant là aussi c'est extraordinaire parce que il est parlé de cette huile qui nous parle de cet esprit qui descend mais dans le sens hébreu quand il dit descendre il s'agit aussi de la barbe fait cette descendre de la tête sur la barbe et va jusqu'au bout et jusqu'au bord le bord de quoi de la tunique de du sacrificateur et en fait du souverain sacrificateur ou du sacrificateur que nous sommes aussi et le bord signifie aussi que c'est au niveau du coup d'accord et le coup là où il ya le bord et le coup ça parle de la volonté là ici on voit que la communion que nous pouvons avoir c'est de soumettre notre volonté de nous soumettre les uns aux autres à la volonté de christ et regardez ce qu'il est dit par rapport au coup et souvent il dit de d'israël qu'il avait un coup raide dans l'ancien testament mais dans le nouveau testament et tienne le rappelle aussi acte 7 51 homme au cou raide incirconcis de coeur et d'oreille vous vous opposez toujours au saint-esprit au saint-esprit cette huile qui descend ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi là on a il s'agissait pas de chrétiens de sauver les gens sauvés par grâce mais quelque part est ce que des fois dans notre cher si on la laisse faire est ce qu'on n'a pas une opposition des fois et soyons soumis au saint-esprit soyons soumis donc les uns aux autres par le saint-esprit est ainsi notre coup ne sera pas raide mais on sera selon la volonté de dieu soumis les uns aux autres et on avance ensemble ensemble c'est de ça dont il s'agit ici que votre coeur ne soit pas incirconcis mais circoncis et enfin je fais le lien aussi avec galates 5 16 mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres prenez garde que vous soyez détruits là il s'agit de gens qui sont qui ont le coup raide dans l'église à cause du légalisme par exemple à cause de notre propre volonté notre propre justice que nous laissons faire mais nous connaissons ce passage mais ce qu'on peut demander au seigneur que je le mette en pratique que je le vive que je sois celui qui fasse de l'éternel ses délices savez la relation personnelle avec le seigneur c'est l'essentiel pour que mes demandes sont selon les siennes aussi en phase en corrélation dans l'unité et marcher selon l'esprit vous ne l'accomplirez pas les désirs de la chair mais les désirs de dieu donc si on est en communion les désirs de la chair sont une horreur pour dieu mais aussi pour nous si nous sommes si nous faisons de l'éternel c'est du seigneur ses délices dans notre relation personnelle et enfin ça nous amène maintenant qu'on a une relation personnelle avec dieu mais aussi ensemble à avoir le même but que dieu le combat pour par rapport à l'oeuvre de dieu quel est le but de dieu sauver l'humanité de nous sauver les uns les autres aussi notre communion nous unit à dieu pour le même but et je termine par ce passage que j'avais dit tout à l'heure nous renversons ensemble les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de dieu et nous amenons toute pensée c'est la pensée humaine totalement opposée à dieu captive à l'obéissance de chrétien j'aime bien ça bien sûr ça parle d'amener les âmes à christ ce qu'on leur pensait en totale opposition à celle de dieu mais d'amener aussi ma pensée personnelle mais aussi nos pensées ensemble à captive à cette obéissance de la foi dans son amour et et donc je la mets en prison ma pensée nous mettons en prison nos pensées pour vivre dans cette liberté dans laquelle dieu nous offre de cette communion et je répète le verset son 37 verset 4 faisons de l'éternel nos délices et il donnera ce que nos coeurs demandent mais d'abord fait de l'éternel des délices que je fasse de l'éternel mes délices et il demandera ce que mon coeur désire parce que les désirs sont les mêmes seigneur jésus merci pour ce que tu nous offres dans ta parole qu'on puisse le vivre le mettre en pratique seigneur et je parle pour moi le premier et qu'on puisse seigneur avancer ensemble à ta connaissance et selon ta parole seigneur qui notre seul guide par le saint esprit seigneur qui tu nous a donné par pure grâce pour que nous puissions être transformés et avancer ensemble pour ton royaume Amen